Bonjour, je suis là en tant que représentant le gestionnaire d'espace sur la Haute-Savoie, le conservatoire d'espace naturel de la Haute-Savoie qui gère neuf réserves naturelles et puis au nom aussi de Réserve naturelle de France qui est la fédération des réserves naturelles en France. Donc pour commencer je vous ai mis une image, alors je ne vais pas vous parler de tous les espaces protégés, je vais surtout vous parler des réserves naturelles, mais déjà pour vous dire qu'il y a un panel d'espaces protégés qui existe avec des réglementations spécifiques aussi à chaque espace protégé. Voilà, alors que ce soit les parcs nationaux, les réserves naturelles, les APPB, on a vu Natura 2000, Conservatoire du littoral. Et puis à côté il y a aussi en dehors de ces espaces protégés, il y a aussi de la réglementation qui existe comme la circulation des véhicules à moteur en dehors des voies ouvertes à la circulation. On en a parlé ce matin mais ça peut être le survol ou d'autres réglementations qui s'appliquent et qui généralement viennent en plus de la réglementation au titre du sport. Alors sur les réserves naturelles, 343 réserves naturelles en France, alors 67 millions d'hectares, alors je vous rassure parce que 67 800 000, il y en a 67 en Outre-mer. Voilà, il y a plus de 67 millions en Outre-mer, dont les terres australes. Après, on a trois, et ça c'est important, on a trois types de réserves naturelles, les réserves naturelles nationales, les réserves de Corse et les réserves naturelles régionales. Et ce qui est important là-dedans, c'est que les instructions sont différentes puisque les réserves nationales, elles sont instruites par le préfet, les demandes d'autorisation et les réserves de Corse et régionales sont instruites par la région. Donc le système est un peu différent. Et après, derrière, l'État ou la région qui crée la réserve naturelle va en confier la gestion à un organisme gestionnaire qui peut être une collectivité, un établissement public, une association ou une collectivité, établissement public. On a environ 60% d'établissements ou de collectivités qui gèrent des réserves naturelles et environ 40% d'associations qui gèrent des réserves naturelles. Alors ce qu'il faut voir, c'est que sur ces territoires, il y a un décret ou un acte de classement qui réglemente des activités dans ces territoires. Par contre, ce n'est pas automatiquement des territoires qui sont mis sous cloche, qui sont interdites aux pratiques. Certaines pratiques peuvent être faites sur les réserves naturelles en respectant quelques règles. Et c'est là-dessus qu'on va évoquer. Alors je vais prendre un peu l'exemple des réserves naturelles de Haute-Savoie et des demandes d'instruction au titre des réserves naturelles. Donc les pétitionnaires qui font une demande, alors ça s'applique au sport, mais ça s'applique à toutes les autres demandes. Pour nous, ce qui nous semble important, et ce qu'on a mis en place depuis un moment, c'est de préparer la demande avec le pétitionnaire. C'est de l'aider à monter le dossier pour qu'il soit le plus conforme à la réglementation du décret ou de l'acte de classement. Et après, le circuit, le pétitionnaire envoie la demande au préfet. Alors si c'est une réserve naturelle régionale, c'est à la région. On remplace l'État par la région. Et après, il y a un système de comité consultatif qui existe où on doit demander un avis au comité consultatif. Ce qui va aussi compliquer les délais pour nous, parce que les consultations comité consultatif, il faut qu'on laisse un temps pour répondre à ces consultations. Et suite à ça, suite au retour des comités consultatifs, la DDT ou de réel ou la région instruit les demandes. Et pour l'État, c'est le préfet qui délivre une autorisation. Donc ça veut bien dire qu'on a là deux autorisations au titre du sport, au titre du code de l'environnement pour les réserves naturelles. Et la difficulté, c'est que le gestionnaire soit bien au courant qu'il traverse un site protégé. Ça, c'est le plus dur. Et c'est vrai qu'en essayant, alors on a avec la DDT et la DRIAL des échanges réguliers, nous on reçoit les demandes d'avis, on travaille avec eux sur la Haute-Savoie, ça se passe bien. Mais il peut y arriver, c'est possible d'avoir une manifestation, un organisateur qui va organiser une petite manifestation un week-end et qui ne soit pas au courant. Alors je vous ai mis un peu ce qui fonctionne relativement bien. Alors c'est relativement parce que ce n'est pas dans toutes les manifestations, mais généralement ça fonctionne pas mal. On en a parlé, l'aide au montage du dossier des demandes, c'est le lien avec le pétitionnaire pour monter le dossier. Ça, ça marche bien. Bon après, il faut que le pétitionnaire vienne nous voir pour monter le dossier. Lien avec les services instructeurs, DDT, DRIAL, ça marche bien pour la Haute-Savoie. Alors ça, c'est l'exemple de Haute-Savoie, ça ne veut pas dire que ça soit exactement pareil partout. D'aider, c'est direction départementale de la cohésion sociale, c'est des fois un peu plus compliqué. On a un peu moins de contact avec eux, mais c'est la DDT qui fait le lien. Et puis surtout, c'est que la DDT n'a pas automatiquement toutes les manifestations que la DDCS voit passer. Entre autres, les manifestations qui ne coupent pas une route, qui ne sont pas sur la voie publique, qui ne traversent pas une voie publique, ils ne les ont pas automatiquement. Des mises en place de mesures pour limiter les impacts sur le site, ça c'est important parce qu'avec le gestionnaire, avec le pétitionnaire, on peut organiser en amont la manifestation pour essayer de limiter les impacts sur le site pour qu'elle soit le plus conforme avec la réglementation. Prise en compte des remarques dans les avis qui sont formulés au niveau comité costatif, il y a des avis qui sont formulés, le gestionnaire donne un avis. Donc voilà, c'est la prise en compte de ces remarques. Contrôle du déroulement des manifestations, nous sur la Haute-Savoie, dans les réserves naturelles, toutes les manifestations qui passent en réserve naturelle, on les contrôle, on vérifie si elles sont conformes à l'autorisation. Et on établit un bilan avec les organisateurs à la fin de la manifestation. Mais ça, on n'est que sur les espaces protégés, ça représente du temps aussi, de la présence sur le terrain et des agents pour mettre ça en place. Ce qui est plus compliqué, c'est les niveaux d'instruction. C'est deux voire trois niveaux d'instruction. On a parlé du sport, réserve naturelle, on pourrait parler par national, on pourrait parler d'autres espaces protégés et Natura 2000. Donc ces trois niveaux, des fois, on a essayé de regrouper avec la DDT, de faire qu'une autorisation au titre du sport et réserve naturelle, mais c'est des fois un peu compliqué parce que nous, il nous faut un peu plus de délai pour prendre les dossiers en amont. Donc souvent, il y a deux autorisations qui sont délivrées. Les différentes réglementations, chaque espace protégé a une réglementation spécifique. Et dans les réserves naturelles, chaque réserve naturelle a une réglementation aussi spécifique. Une réserve marine n'a pas la même réglementation qu'une réserve alpine. Ça, c'est logique. Il y a des réglementations, le survol par exemple est réglementé, circulation aux véhicules à moteur, les déchets, le balisage, le dérangement de la faune. Alors, ce n'est pas automatiquement la manifestation qui va générer le passage des coureurs, qui va poser un problème, mais c'est souvent tout ce qu'il y a autour de l'organisation. C'est l'intendance de l'organisation. Véhicule à moteur, survol pour filmer, voilà, c'est toute cette intendance qui peut poser problème. Et puis, les délais pour l'instruction, nous, on est lié à un comité consultatif, où on a des délais qui sont relativement importants pour consulter, et ne sont pas toujours les mêmes que ceux des autres instructions. Ce qui pourrait améliorer les instructions, un seul niveau d'instruction, alors c'est en cours, on en a parlé ce matin avec les autorisations environnementales, mais pour l'instant, j'ai l'impression que les autorisations environnementales ne vont concerner que ce qui touche les travaux. et les manifestations sportives, si elles ne modifient pas l'état d'un site, elles ne seront pas soumises pour l'instant à ces autorisations environnementales. Donc c'est toujours compliqué, et là je me mets à la place du pétitionnaire, d'avoir plusieurs niveaux, de faire une demande Natura 2000, études d'incidence, réserve naturelle, sport, et pourquoi pas site classé, pourquoi pas autre chose. Ça c'est toujours très compliqué. On en parlera, ça a été évoqué, mais la dématérialisation des demandes, voilà, ça c'est quelque chose, c'est en place, ça commence à se mettre en place. Je crois qu'il y a des DCS de la Loire qui nous en parlera. Nous, c'est ce qu'on essaye, on aimerait bien que sur la Haute-Savoie, on puisse arriver à cette dématérialisation. La mise en place d'outils pour les organisateurs, je vous montrerai un outil qu'on a mis en place, et puis certainement une réflexion au niveau national entre les espaces protégés, le ministère des Sports et le ministère de l'Environnement sur cette thématique pour essayer d'améliorer un peu les choses. Voilà, c'est un outil qu'on a mis en place en Haute-Savoie entre la DDCS, la DDT et Aster. Ça n'a pas été simple parce qu'on a pris une stagiaire entre les DDCS, DDT et Aster, ça n'a pas été très simple. Mais on est arrivé à sortir un guide, j'ai deux, trois petits exemplaires ici, je peux vous en donner, et n'importe comment, je vous ai mis les adresses pour le télécharger, donc là, on va évoquer toute la partie administrative, des recommandations et de la bonne conduite pour l'organisation des manifestations. Alors, c'est plus axé sur tout ce qui est trial, mais n'empêche que ça peut concerner tout le monde. Et puis, au sein de RNF, depuis un an, là, on essaye de mettre en place un travail sur les sports de pleine nature. On va lancer, là, dans peu de temps, une enquête auprès des gestionnaires des réserves naturelles sur la place des sports de nature dans les réserves naturelles. Combien ils ont de manifestations, comment ça se passe, voilà, pour avoir un inventaire global de ce qui se passe sur les réserves naturelles. On aura au prochain congrès des réserves naturelles, là, qui sera fin mai, début juin, une thématique sur les sports de pleine nature. Et puis, la création d'un atelier. On travaille en commission au sein de RNF. On a une commission territoire et développement durable. Et on va créer un atelier sur cette thématique. Donc là, on ouvrira certainement cet atelier pour essayer d'avoir des gestionnaires, mais aussi des pratiquants et pourquoi pas le ministère des Sports si ça vous intéresse.